bonjour et bienvenue je suis le père julien fleury et je vous parle depuis le presbytère de la paroisse saint gigné devant ce magnifique berger kényan qui est derrière moi en ma qualité de prêtre accompagnateur de la pastorale familiale du diocèse de marseille je vous pose cette question très simple aujourd'hui peut-on pardonner jusqu'à tout oublié il y a une expression en anglais qu'on apprend dès le plus jeune âge c'est forgive and forget pardonne et oublie ça sonne moins bien en français c'est dommage parce que c'est moins punchy et c'est une expression vraiment intéressante un enfant vient vous voir par exemple il est en colère parce qu'on lui a fait du tort un coup de pied dans la cour de récré où on lui a volé son goûter et vous lui dites pardonne et oublie aux petits enfants américains on leur dit forgive and forget en français on dirait allez vas-y tourne la page passe donc à autre chose va t'amuser avec d'autres enfants mais voilà c'est plus facile à dire qu'à faire et je suis sûr que vous vous rappelez certainement des crasses qu'on a pu vous faire quand vous y étiez petit élevé dans une famille aimante et attentionné vous étiez persuadé que tout le monde était gentil et pour la première fois eh bien vous compreniez qu'il pouvait y avoir des sentiments contraires de la haine de la jalousie de la méchanceté alors je vous propose de de vous interroger sur la meilleure définition que vous pourriez donner à cette notion de pardon le pardon c'est petit a oublier l'offense petit b ne plus y penser laisser le temps faire son oeuvre petit c le pardon c'est une faiblesse c'est l'ultime recours des faibles pensait le philosophe nietzsche petit d le pardon c'est transformer l'offense en intercession retourner la blessure en compassion alors si on pense oublier malheureusement on se trompe et d'ailleurs c'est un pieux mensonge qu'on raconte aux enfants en leur disant oublie ça c'est du passé parce qu'en réalité on n'oublie jamais il n'y a pas de bouton reset sur notre mémoire malheureusement comme sur un ordinateur de bureau on n'a pas non plus la possibilité de restaurer son cerveau comme on le fait avec son smartphone retrouvant les paramètres d'usine on n'oublie jamais complètement mais si on arrive à ne plus y penser vous allez me dire c'est déjà bien le temps fait son travail on a réussi à passer à autre chose et c'est tant mieux mais on n'a pas complètement pardonné et de temps en temps l'idée qu'on a été blessé peut refaire surface on peut attendre patiemment aussi que la suite des événements nous donne raison nous justifie en nous disant d'un ton moqueur est suffisant bien vous voyez bien je vous l'avais bien dit c'est une forme plus subtile de ressentiment mais ce n'est pas le pardon l'idéal c'est donc le pardon le pardon comme nous le récitons dans la prière du notre père pardonner c'est pardonner complètement du fond du coeur parce que c'est aussi comme ça que nous aimerions être pardonné pardonner nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés pardonner c'est faire comme jésus c'est accepter le fardeau de la blessure le poids de la souffrance morale pour porter ce poids dans la prière et il y a un personnage important à la fin de l'évangile selon saint luc un centurion romain qui nous éclaire sur ce que pardonner veut dire vous rappelez ce passage à la fin de la passion voyant comment jésus souffre et meurt sur la croix voyant comment justement il porte toutes les souffrances qu'on lui inflige tout en restant tourné vers le père dans la prière ce centurion romain qui en a vu des crucifixions va être sidéré par la façon dont jésus meurt et il va dire vraiment cet homme était un homme juste c'est ça pardonner donc la meilleure façon de voir le pardon c'est de transformer l'offense en intercession retourner la blessure en compassion comme le fait jésus sur la croix alors peut-on pardonner jusqu'à tout oublier et bien on répond à cette question dans le catéchisme de l'église catholique au numéro 2843 et je cite il n'est pas dans notre pouvoir de ne plus sentir et d'oublier l'offense mais le coeur qui s'offre à l'esprit saint retourne la blessure en compassion et purifie la mémoire en transformant l'offense en intercession jésus nous montre l'exemple il nous montre comment on peut retourner l'offense en intercession pour paraphraser le catéchisme si nous essayons de pardonner par nos propres forces par nous mêmes c'est toujours peine perdue nous sommes écrasés tôt ou tard par le fardeau mais si nous savons accueillir la grâce de dieu qui nous configure au christ c'est à dire qu'il nous fait ressembler à jésus par l'esprit saint et bien la blessure devient source de compassion en nous nous trouvons même la force de prier pour ceux qui nous ont offensés l'offense se change en intercession prenons un exemple dans la bible dans l'évangile selon saint luc c'est le personnage du père dans la parabole du fils prodigue que jésus raconte à ses disciples parabole que tout le monde connaît voilà un père blessé par son plus jeune fils qui a osé lui demander sa part d'héritage et qui a dépensé la moitié du patrimoine de son père en faisant absolument n'importe quoi et bien son père l'a attendu tout ce temps et à son retour il a organisé une fête à tout casser il lui a fait retrouver toute sa dignité de fils et comme son autre fils était scandalisé par son attitude et sa générosité le père a dû s'expliquer en disant mais il fallait festoyer et se réjouir car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie il était perdu et il est retrouvé l'offense chez ce père plein de miséricorde s'est donc transformé en prière en attente en intercession et l'amour l'a emporté sur tous les sentiments contraires qu'il a dû éprouver depuis la révolte les désirs de vengeance la colère jusqu'à la culpabilité le temps a vraiment fait son oeuvre c'est sûr mais pas seulement il y a aussi le travail de l'esprit saint dans le coeur de cet homme et au numéro 2842 toujours du catéchisme de l'église catholique bien l'église rappelle le lien étroit qu'il y a entre pardon et travail de l'esprit saint je cite ce pardon est une participation vitale et venant du fond du coeur à la sainteté à la miséricorde à l'amour de notre dieu seul l'esprit qui est notre vie peut faire nôtre les mêmes sentiments qui furent dans le christ jésus c'est l'esprit saint donc qui nous fait ressembler à jésus qui nous permet de pardonner comme jésus pardonne alors pour répondre à à nietzsche qui disait justement que le pardon était une faiblesse c'était le dernier recours des faibles on voit chez cet homme justement se perd dans la parabole du fils prodigue le triomphe de la bonté dans son coeur on peut dire qu'il a gagné la partie contre l'orgueil le repli sur soi le mal quelle liberté intérieure quelle force il nous témoigne c'est plutôt le frère qui est à plaindre il est faible il est confronté à ses propres limites parce qu'il ne parvient pas à pardonner à son petit frère de tout son coeur alors en conclusion je citerai juste le pape françois il dit qu'il y a trois formules particulièrement importantes pour la vie de famille et ses formules sont s'il te plaît merci et pardon je cite ces paroles sont la clé pour bien vivre en famille pour vivre en paix ce sont des paroles simples mais pas si simples à mettre en pratique elles requièrent une grande force la force de prendre soin de sa maison au travers des multiples difficultés et épreuves de la vie à l'inverse leur absence crée petit à petit des fissures qui peuvent à force la faire s'écrouler et bien merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout j'espère que ces quelques mots vous auront encouragé à avancer sur ce chemin difficile du pardon l'oubli complet n'est peut-être pas à notre portée mais je crois que notre mémoire peut guérir et j'en suis même convaincu à gauche vous pouvez vous abonner et en bas vous retrouverez toutes nos émissions et podcasts sur le mariage et la vie de couple et je vous dis à bientôt